Générique Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, votre santé comme chaque jeudi en partenariat avec le magazine Ma Santé et Pascal Auclair son rédacteur en chef avec moi chaque semaine. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Vous avez encore un objet avec vous, on va découvrir dans un instant mais d'abord on va présenter notre invité quand même ce soir, Vadana 4, responsable du salon bien-être et médecine douce. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation, on va parler de ce salon qui débute demain, ça va se passer à Eurexpo tout le week-end mais d'abord bien sûr vous l'attendez tous chaque semaine, l'objet de Pascal. Alors vous êtes chargé cette semaine Pascal, vous nous avez apporté un humidificateur. Oui un humidificateur d'air qui s'appelle BIM Mini, alors pourquoi je vous présente ça aujourd'hui ? Voilà ça c'est le BIM Mini, pourquoi je vous le présente ? D'abord parce que c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est signé... Un peu le concept de votre chronique. C'est un peu le principe quand même globalement, oui. C'est signé Dux, c'est le leader européen du traitement de l'air dans l'habitat, c'est un bel objet évidemment, c'est une petite tour. Alors pourquoi je vous le présente ? Parce que c'est un humidificateur connecté, le principe c'est qu'il va analyser votre atmosphère ambiant, c'est-à-dire l'air de votre pièce, savoir si elle est trop humide ou pas assez et puis il va l'ajuster automatiquement. Et pourquoi c'est important ? Parce que on est notamment en hiver, il fait froid, on met le chauffage à fond, on aère relativement peu et on assèche l'atmosphère. Donc ça c'est pas bon. Soit vous avez des fois trop d'humidité si vous mettez trop d'humidification, ça va faire des moisissures, ça va faire peut-être des acariens. Mais surtout l'hiver, vous avez un air trop sec et là, souvent la nuit, vous avez peut-être des problèmes de tiraillement de peau, vous avez des problèmes respiratoires parfois, vous avez les yeux qui piquent, vous avez la gorge sèche, vous avez cette sensation de soif. Et tout ça, ça va permettre de lutter contre tous ces petits symptômes, tous ces désagréments, notamment nocturnes, avec l'humidificateur. Bim Mini, ça vaut 139,90€ et c'est fait pour une pièce d'une trentaine de mètres carrés à peu près. Et vous allez bien dormir avec ça. Et vous avez de la chance parce qu'il faut le brancher, donc vous ne pouvez pas le tester en direct. Non, je ne sais pas, j'aimerais bien. On n'a pas de catastrophe cette semaine. Non, pas de catastrophe, alors je ne l'ouvre même pas parce que ça va tout tomber. Merci Pascal pour la présentation de cet objet. On passe tout de suite à l'invité de votre santé. Vadan Akkad, donc avec nous ce soir, responsable du salon Bien-être et Médecine douce. Rendez-vous de vendredi à dimanche à Eurexpo. 120 exposants seront présents tout le week-end. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce salon ? Qui sont les exposants présents cette année ? Alors dans les exposants, vous allez trouver autant des exposants en médecine douce, donc des thérapeutes, des écoles, des formations en naturopathie, en hypnose. Vous allez trouver également des produits de confort, des produits de bien-être, de l'alimentation saine, de la cosmétique naturelle. Donc voilà de quoi vraiment occuper sa journée en plus des conférences et des animations. Alors j'ai regardé le programme du salon. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de conférences, d'ateliers sur l'immunité. Quel est le rapport entre l'immunité et les médecines douces ? On pense plutôt immunité, vaccins, etc. Les médecines douces ont aussi une vraie valeur ajoutée ? Oui, là on parle plutôt de prévention santé pour les médecines douces. Vraiment quoi faire pour justement booster son immunité avec des méthodes naturelles. Donc ça peut être autant avec des compléments alimentaires, mais aussi équilibrer son corps et son esprit avec de la respiration, de la méditation. Donc c'est aussi plein de choses pour justement améliorer son quotidien et tonifier son corps. Alors il y a une nouveauté également pour cette année 2022, le forum santé au naturel. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, en fait c'est justement pour accentuer la thématique de l'année, l'immunité. C'est savoir quelles sont les pratiques au quotidien que l'on peut instaurer pour se sentir mieux tous les jours. Donc il peut y avoir des techniques d'automassage, il peut y avoir de la façon, comment s'alimenter mieux, comment trouver des petites astuces pour justement prendre du temps et se poser, respirer, lâcher prise. Voilà, ce sont des animations autant corporelles que des conseils qui sont donnés par nos thérapeutes et nos experts. Alors le concept de médecine douce peut paraître un peu abstrait des fois pour certains. Qu'est-ce qu'il regroupe exactement ? Alors le terme médecine douce, en fait, c'est toutes les pratiques qui aident à se sentir mieux. Donc on ne parle pas de guérison parce que finalement ce n'est pas un diagnostic médical, mais c'est ce qui peut nous aider tous les jours à améliorer son quotidien. Donc voilà, on parlait de respiration, c'est tout bête comme ça, mais en fait au final, on ne prend pas le temps de respirer. Chaque jour, on respire, mais on ne prend pas le temps de respirer. Donc c'est des pratiques comme la sophrologie ou des pratiques comme la cohérence cardiaque. Donc respirer trois fois par jour pendant six minutes, voilà, cinq minutes, c'est important. Quelles sont les médecines douces qui sont le plus plébiscitées aujourd'hui par les Français ? Alors je pense que la plus connue aujourd'hui, c'est l'ostéopathie. Je pense que ça, c'est une des médecines douces qui est la plus sollicitées par les Français. Vous avez également l'hypnose qui intrigue beaucoup, je pense, qui est rentrée aussi même dans le milieu médical. Vous avez l'acupuncture aussi, qui sont pour moi les trois catégories de médecines douces qui sont le plus plébiscitées aujourd'hui. Et comment on choisit celle qui est le mieux adaptée à nos besoins, à notre vie finalement ? Alors là, c'est vraiment par rapport à chacun. Les besoins de chacun sont vraiment très différents. Donc en fait, si vous voulez, il y en a qui vont être très stressés par leur quotidien et donc vont plutôt chercher des méthodes de relaxation. Il y en a qui, effectivement, vont avoir plus des allergies ou des phobies ou des choses comme ça et qui vont forcément les traiter avec... Voilà, il y a des techniques d'hypnose qui peuvent aussi aider à maîtriser tout ça. Donc c'est vrai que ça dépend vraiment des soucis et des problèmes de chacun. Et en fait, il y a plusieurs méthodes qui peuvent aider à ça. Alors c'est le salon du bien-être et des médecines douces. Est-ce que cette notion de bien-être, ce n'est pas un peu galvaudé ? Qu'est-ce qu'on entend par bien-être ? C'est vrai que le bien-être regroupe plein de choses. Le bien-être, c'est aussi bien manger une tablette de chocolat que d'aller faire du sport, que d'aller au travail. Ça peut être du bien-être, mais il faut juste trouver des méthodes pour améliorer son quotidien. Et je pense que le salon oeuvre à ça, avec tous les produits qui sont présents, avec les thérapeutes qui donnent des conseils pour justement faire en sorte que notre quotidien soit un peu meilleur chaque jour. C'est ça le bien-être. D'accord. Et les notions de médecine douce, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, on n'en parlait pratiquement pas. Maintenant, on le met à toutes les sauces. Est-ce que, justement, il ne faudrait pas redéfinir un petit peu cette notion de médecine douce ? Parce qu'on ne sait plus très bien où commence et où s'arrête la médecine douce. Oui, après, moi, je trouve que ce n'est pas un mal que ça se développe. En fait, aujourd'hui, on parlait justement des pratiques que j'ai énoncées tout à l'heure qui sont connues du grand public. Mais je trouve que, justement, on doit élargir tout ça. Les thérapies se développent de plus en plus. On s'intéresse beaucoup plus à l'esprit parce qu'en fait, le corps et l'esprit, tout est lié. Donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir avancer dans le développement aussi dans les médecines douces. Alors, le salon, c'est durant trois jours à Air Expo. Est-ce que vous pouvez nous donner rapidement deux ou trois innovations qu'on va pouvoir voir sur le salon des médecines douces, justement, et du bien-être ? Alors, en termes d'innovation, écoutez, aujourd'hui, il y a des pratiques qui ont un peu le vent en poupe. Donc, on parlait de la cohérence cardiaque. On parlait de cette technique, en fait, du 3-6-5, dont trois respirations pendant six minutes, cinq fois par jour. Ça, il y a une conférence, d'ailleurs, là-dessus au salon. Et vous avez aussi la spiruline qui est un complément alimentaire qui est maintenant aujourd'hui très utilisé par les sportifs et aussi par le particulier. Donc, vous avez aussi un exposant qui a une nouvelle gamme de produits qui sort et qui est présent sur le salon. Donc, voilà, après, il y a plein d'autres choses à découvrir. Il faut y aller. Il faut y aller, justement. Et c'est tout le week-end, à partir de ce vendredi jusqu'à dimanche, à Air Expo. Donc, merci, madame, à 4, d'être venue dans votre santé. Tout de suite, l'agenda de la semaine. Et on reste, Pascal, à Air Expo, justement, puisqu'il y a le salon bien-être et médecine douce ce week-end, mais également le salon des Thermalys. Eh oui, deux en un, c'est vrai qu'on pourra aller au salon du bien-être et des médecines douces. Et puis aussi, dans la foulée, aller au Thermalys de Lyon. Les Thermalys de Lyon, c'est là où va être regroupée toute l'offre en matière de thermalisme sur la région Verne-en-Alpes, mais aussi au-delà. Il faut se rappeler qu'il y a quand même 24 stations thermales sur l'ensemble de la région Verne-en-Alpes, que c'est un secteur d'activité très dynamique qui a souffert, évidemment, comme les autres, de la crise sanitaire. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Il faut voir un petit peu les offres qui se sont développées. Et notamment, vous allez voir qu'il y a des offres qui se sont développées autour du Covid et de la notion de Covid long. Il y a beaucoup de problèmes, de pathologies qui sont liés post-Covid. Et donc, il y a des cures qui ont été conçues maintenant carrément pour pouvoir soigner ces symptômes ou ces signes de Covid long. Donc, allez-y. Ça dure durant trois jours. C'est à l'heure expo. Et puis, vous verrez, effectivement, toute l'offre de cures. Est-ce que vous savez, par exemple, Élodie, quelles sont les stations thermales de Verne-en-Alpes qui sont les plus plébiscitées, où il y a le plus de fréquentation ? Je dirais Aix-les-Bains. Vous avez bien révisé. Oui, c'est effectivement Aix-les-Bains. C'est Aix-les-Bains qui est spécialisé en rhumatologie, en problèmes respiratoires. Ils font à peu près 30 000 curistes par an. Alors, pas les dernières parce qu'avec la crise sanitaire, c'était particulier. Et en numéro 2, on va retrouver Bride-les-Bains qui, là, est beaucoup plus associé au problème de surpoids. Et ils font environ 12 000 curistes par an. Le chiffre de la semaine pour terminer cette émission. On n'a plus beaucoup de temps, comme d'habitude. Vous le savez, Pascal, mais quand même, ce chiffre important, 4 640. Oui, un chiffre dingue. On n'aurait jamais imaginé qu'on arriverait à un taux d'incidence de 4 640 cas pour 100 000 habitants. Donc, on se rappelle que le seuil d'alerte était à 50 ans. Ah oui, non, mais c'est vrai, quand on était à 100, on se disait, oh là là, mais c'est dingue, on est à 4000, à plus de 4500. Donc, ça galope, l'épidémie. Mais heureusement, la tension hospitalière, elle, reste relativement stable. On devrait quand même voir le bout du tunnel. Les scientifiques qu'on peut rencontrer avec le groupe Ma Santé sont plutôt optimistes, on va dire, sur le moyen terme. Mi-mars, on devrait y voir beaucoup plus clair. Allez, on y croit, on reste optimiste. Merci, Pascal. On se retrouve jeudi prochain, bien sûr, pour un nouveau numéro de Votre Santé. En attendant, vous restez avec nous. Passez une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada